Comment est-ce que vous êtes indépendant d'un tiers ? Voilà, vous ne passez pas par un tiers, intermédiaire, donc vous le réalisez vous-même. Aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup d'approches, notamment de solutions logicielles intégrées, je vais dire un peu des WordPress, qui vont vous permettre en fait tout simplement de créer vous-même votre site web. Il y a beaucoup de tutos là-dessus notamment. La difficulté, ce serait de personnaliser, comment je dirais, votre site web en ajoutant plus ou moins de login. Donc ça, c'est pour les opportunités de faire soi-même. C'est que votre site web, il va être évolutif. Comme c'est vous qui l'avez créé, vous allez, dans le cas de figure de projet, on va dire un peu flexible, vous allez pouvoir l'adapter au cours du temps puisque vous le maîtrisez. Donc les risques à côté de apprendre à faire son site web, déjà, c'est une notion de temps. Voilà, il va vous falloir allouer du temps personnellement. Est-ce que vous voulez lancer votre projet de suite ? Ou est-ce que vous avez encore le temps et la patience, en fait, de le déployer par vous-même ? Donc ça, c'est pour le risque. Le risque associé également, c'est par exemple une méconnaissance dans la création de site web et des problèmes de référencement. Ou, voilà, des problèmes au niveau de l'intégration du code, des problèmes de connaissance au niveau, voilà, du rattachement d'un hébergeur. Ce que ça va présupposer, le coût d'un hébergeur. Voilà, la gestion sécurité de vos données chez l'hébergeur, puisque c'est vous qui allez, en fait, piloter le risque dans ce cas de figure. Donc vous créez votre site web, il y a la difficulté de le créer. Il va falloir y rattacher du contenu. Ce contenu, il va falloir qu'il soit stocké chez un autre tiers de confiance, donc un hébergeur. Cet hébergeur, vous allez le rattacher. Donc ça, ça présuppose quelques toutes petites connaissances ou alors passer un petit peu de temps à développer les connaissances. Et puis à côté, on a l'option du clé en main, voilà, je fais faire. Alors, l'opportunité autour de ça, moi, je dirais, c'est le temps et la facilité. Ça se paye, voilà. Donc vous allez faire appel à des personnes qui ont une expertise dans le domaine. Donc l'avantage, c'est qu'ils vont vous sortir un produit, peut-être avec un design de qualité, une fonctionnalité de qualité, etc. Le risque autour de tout ça, c'est que vous êtes dépendant de ce tiers. Donc si vous souhaitez faire évoluer votre site plus tard, il va encore falloir faire appel à ces tiers. Voilà. Est-ce que ces tiers, en plus, ils ajoutent le référencement ? Qu'est-ce qu'ils vous offrent comme service additionnel et pour quel prix ? Voilà. Parce que ça, ça va impacter aussi votre business plan prévisionnel. Voilà. Donc, est-ce que je fais faire ou est-ce que j'apprends à le faire ? En fait, je dirais que ça, ça présuppose une stratégie personnelle. Ça prédispose aussi une sensibilité et une curiosité dans le fait d'apprendre. Ça présuppose aussi une notion de gouvernance de votre projet, c'est-à-dire comment vous, en tant que porteur de projet, vous souhaitez piloter votre projet. Quelles actions vous souhaitez complètement maîtriser car sensible et quelles actions vous allez déléguer ? Voilà comment je vois un peu les choses. Alors, en fait, l'analyse, elle est propre à votre projet. Elle est propre à votre expérience. Elle est propre également à votre patience. Elle est propre également à votre curiosité, etc., etc. Voilà. Moi, je dirais qu'apprendre à faire, c'est possible. Voilà. C'est une alternative moins chère, peut-être plus rentable. Il faut faire attention au ralentissement qui, pour moi, peut être un risque ou alors, voilà, à la perte de motivation ou alors l'impatience. Voilà. Et si vous faites faire, faites attention à qui vous faites appel. Voilà. Ayez la curiosité d'aller voir un peu les projets qu'ils ont déjà lancés et qui semblent correspondre un peu à vos besoins. Voilà. Vérifiez par vous-même, effectivement, la satisfaction des gens qui ont déjà travaillé avec l'agence web que vous visez pour créer votre site. Voilà. Je vous dis à bientôt. Yépa ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501